Si vous voulez récupérer vos mangakas, vous allez devoir payer. La rançon c'est plein plein d'argent. Et vous avez jusqu'à pas longtemps. S'il vous plaît ? Vous ne voyez pas que je suis en train de rire ? Oui, bien sûr. Mais c'est à dire que là, il n'y a jamais personne à l'atelier en fait. Il n'y a personne. Oui c'est vrai ça carrément. Même notre éditeur il ne passe jamais. On lui envoie les planches par la poste. Oui et puis en plus je vous rappelle que vous avez fermé la porte à clé. Voilà comme ça on est en sécurité. Ah oui c'est vrai. Je vais lui envoyer un courrier avec des bouts de magazine découpés dedans. Mais d'abord vous êtes qui ? Et puis d'abord pourquoi la caméra elle ne montre pas votre visage ? Bah ça vous le saura à la fin de l'épisode. Mais avant ça je vais vous couper un doigt. Ça ça fait badass. Oh non 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 non. Déjà prenez un doigt à Grégoire. Comment ? Bah oui tes mains sont vachement jolies. Ça fera beaucoup plus esthétique dans l'enveloppe. Bah déjà merci c'est un très bon compliment. Mais je t'en prie. Mais non je suis pas d'accord. Bon bah si vous êtes pas d'accord on fait autre chose. Ah bah ouais mais bon un kidnapping ça se prépare. Un minimum quoi. Ouais genre euh voilà faut faire une vidéo de kidnapping, une vidéo de rançon ça ça marche bien. Faut penser au buzz. Au buzz. Et puis vous avez de la chance vous êtes tombé sur des professionnels. Nous on va vous la faire genre comme ça hein. Qu'est-ce que c'est après tout une vidéo de rançon hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai. Vous feriez ça pour moi ? Ah bah pour un doigt je vous fais tout ce que vous voulez. Enfin non pas tout. Pas tout. Non mais bref. Le mieux c'est qu'on vous montre une de nos vidéos. Comme ça vous vous rendrez compte. On sera fixé. Putain de chêne là. Est-ce que vous pourriez euh... Sous-titrage ST' 501. Vous voyez ça ? C'est notre dernier épisode. On n'a pas pu le terminer parce que vous nous avez kidnappé avant qu'on finisse. Monster un manga de Naoki Urasawa. Oh 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 oh. Tu veux pas dire ça comme ça là. Naoki Urasawa quoi. J'ai préparé un truc. T'as vu que moi. D'accord. Génial. On est où là ? Devine. Oui. Bon tiens-moi ce Totoro et quand je te le dirai tu appuieras dessus. Et là va apparaître sur la tour Eiffel en comique 200 MS. Avec des poids d'artifice de l'enfer sur cette tour Eiffel qui va exploser. Le grand nom de Naoki Urasawa. Quand tu appuieras sur ce Totoro. Prépare-toi à quelque chose qui décoisse. Appuie. 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 Alex. Oui. Lusquie ! Cuisain ! Lusquie ! Naoki Urasawa ça ! Alex ! De Naoki Urasawa donc. Et qui est sorti en France en... Ouais alors là en fait c'est un peu le bordel. Bah oui parce que cette série est sortie d'abord en France en édition normale. Puis après en édition Deluxe. Mais depuis 2013 Kanan ne commercialise plus que l'édition Deluxe. Donc au final la date de sortie on s'en balance. D'autant plus que cette édition Deluxe est foutrement bien complète. Ok elle coûte 15 euros mais à l'intérieur vous avez un double tome. Et un format beaucoup plus grand. Mais surtout un travail de remasterisation des dessins de l'auteur. Par l'auteur ! Avec des pages couleurs en plus. Eh oui. Ça on aime bien. Le travail est assez titanesque et on peut voir l'évolution du trait d'Urasawa ainsi que son découpage dans cette version Deluxe. On vous conseille d'ailleurs d'aller sur le site La Base Secrète qui montre très bien l'avant et l'après des dessins du maître. Et nous vu qu'on fait pas comme tout le monde et bah moi j'ai lu la version ancienne à la bibliothèque comme quoi on peut lire du manga papier pour pas un rang. Et moi bah j'ai lu la version Deluxe mais ne vous inquiétez pas l'histoire reste la même. Il y a juste le découpage ou les dessins qui sont beaucoup plus badass. Du coup nous appellerons cette édition l'édition badass. Mais alors nous tergiversons mais nous n'avons toujours pas évoqué l'histoire. Nous allons donc suivre Kenzo Tenma un japonais qui pratique la chirurgie cérébrale mais en Allemagne. Et il faut bien admettre que c'est peut-être l'homme le plus talentueux dans son domaine. Et l'hôpital ne fait que lui lancer des fleurs comme ça. Ah oui ! Des fleurs ! En plus de ça le bougre vit un parfait idylle avec la fille du directeur de l'hôpital. Donc il est vraiment pas mal posé pour choper des promotions au travers de sa carrière de chirurgien. Le problème c'est que ce dernier se fait pas mal exploiter par son beau-père. Bah tenez par exemple il doit lui rédiger une thèse sauf que ça sera le nom de son beau-père qui sera retenu pour la thèse. Ouais c'est ce qu'on appelle un nègre dans le jargon de la littérature. Et c'est souvent utilisé pour les autobiographies mais pour une thèse c'est vraiment abusé quoi. Mais tant pis Tenma s'en fiche pas mal parce qu'il dit que c'est bon pour sa carrière après tout. Mais qu'en soudant ! Oui bonjour je suis facteur. Euh oui je vois ça oui. Je vous apporte votre élément perturbateur. Ah oui merci on attendait justement et sinon on peut pas commencer l'intrigue hein. Bon bah moi j'y vais. Euh oui bah au revoir monsieur dont on ne voit pas le visage et qui part avec un rire douteux. Ah bah vous voyez là ce mec là ? Bah c'est moi. Merci on avait deviné hein. On a reçu une lettre. Cool. Monte pour voir. Mais c'est bon ? C'est moi. Alors je veille vous kidnappez avant que vous finissiez votre épisode. PS vous pouvez faire un épisode sur Berserk. Ah quel salaud ! Il fait partie de cette bande ! Il faut t'en mourir que de faire un épisode sur Berserk ! Jamais ! Never ! On en était où déjà ? Quand soudain... Ah oui merci. Quand soudain Tenma doit faire un choix. En effet ce dernier doit faire face à une double urgence. Deux patients dans un état critique viennent d'arriver à l'hôpital. L'un est un parfait inconnu arrivé en premier. Tandis que l'autre est un célèbre chanteur d'opéra mais qui est arrivé en second. Tenma s'en va pour sauver l'inconnu mais son directeur d'hôpital lui dit qu'il sera mieux pour sa carrière d'aller soigner l'homme célèbre. Grâce au bistouri de Tenma le chanteur est sauvé tandis que l'inconnu, lui qui était entre les mains d'un chirurgien moins compétent, meurt. Cet événement a marqué Tenma. Tenma aurait-il dû soigner l'inconnu puisqu'il est arrivé en premier ? N'était-ce pas à lui de bénéficier du meilleur des chirurgiens ? D'autant plus que le directeur de l'hôpital et sa fille rétorquent à Tenma que toutes les vies n'ont pas le même prix et qu'il vaut mieux sauver la vie d'un homme célèbre plutôt que de celle d'un inconnu. Alors qu'en quelques temps plus tard arrive quasiment la même situation, ni une ni deux, Tenma décide d'aller sauver la vie du jeune garçon Johan plutôt que celle du maire. A croire que tous les autres médecins à part Tenma sont nuls à chier. Après sa désobéissance, Tenma perd plus ou moins son plan de carrière et sa copine le lâche comme une merde et ça c'est pas mal la loose. Mais deuxième élément perturbateur... Ah non hein ! On rallume ! Et donc l'enfant qu'a sauvé Tenma disparaît mystérieusement dans la nuit et dans cette même soirée, le directeur de l'hôpital ainsi que le chef du bloc opératoire ainsi que le chef de la section chirurgie sont tous décédés. Ouais mais bon, c'est pas grave, c'était des connards hein ! Et donc débarrassé de tous ces mecs, Tenma retrouve une brillante carrière de chirurgien jusqu'à devenir chef de la section chirurgie. Fin. Ah bon ? Ça finit comme ça mon soeur ? Mais non, ça c'est que les 100 premières pages ! Ah oui, parce qu'après c'est là que ça commence vraiment le manga ! Neuf ans plus tard, l'enfant disparu refait surface, mais on apprend qu'en fait c'était l'auteur du triple homicide ayant eu quelques années plus tôt. Ce dernier est semble-t-il connu par bon nombre de malprins sous le nom de Monster. Et il serait un meurtrier qui aurait pas mal de victimes à son actif. Tenma essaye de le raisonner en vain et donc va informer les autorités de ses agissements. Mais ça sera Tenma qui sera le suspect principal pour le triple homicide opéré par Johan slash Monster. Et encore on ne vous dit pas tout parce que c'est une oeuvre assez dense et difficile à résumer. Tout le but du manga sera de suivre Tenma qui essaye de comprendre qui est Monster. Et d'ailleurs, bah, voilà sa gueule. Wow, vous montrez son visage là comme ça, vous êtes sûr ? C'est du spoil ! Les gens ils vont vous tuer ! Mais non, regarde, on explique après ! Montrer le visage de Monster n'est pas du spoil. Déjà parce qu'on nous le montre dès le tome 1 et en plus montrer le visage de quelqu'un, ce n'est pas montrer sa personnalité. Le but c'est de savoir qui est réellement Monster. Son passé, sa façon de penser, son but, ses aspirations. Bref, connaître le visage de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on le connaît réellement. De toute façon, c'est juste une gueule, quoi. Ici, Urasawa démonte la majorité des histoires où l'on ne connaît pas le visage de l'antagoniste. Et puis faut avouer, connaître le visage d'un inconnu, c'est pas forcément palpitant. Il faut vraiment pas être inspiré pour utiliser ce ressort narratif, hein ? Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a vu le visage de Johan que l'intérêt pour lui redescend. Au contraire ! Car derrière cette gueule d'ange, on apprend à craindre et à se méfier de ce meurtrier sanguinaire et sans émotion. Et c'est justement ce contraste entre son physique et ce qu'on sait de lui qui le rend aussi fascinant. On veut toujours en savoir plus sur ce personnage et en plus, Urasawa nous livre au compte-gouttes les informations. Et il joue avec nous, parce que Johan est un maître de la manipulation. Du coup, on alterne avec des chapitres où on le croit gentil, d'autres où on le croit méchant. Et du coup, comme Tenma, on est complètement perdu dans toutes ces fausses pistes. Ce qui nous amène à penser que le vrai but de l'histoire, ce n'est pas de savoir si Tenma va tuer Johan. Mais en fait, de savoir qui est vraiment Monster. Et Urasawa parvient à donner une aura particulière à son personnage grâce au coup de crayon particulier qu'il lui apporte. En effet, on reprend souvent à Naoki... Et à raison. ...de dessiner les mêmes archétypes de personnages tout au long de ses mangas. Mais pour une fois, le personnage de Monster se démarque des autres. Son visage est fin et efféminisé. Ses yeux sont plus détaillés que les autres personnages et ses traits sont plus fins. Il est aussi très droit et stoïque sur les planches. Pourtant, on lui imagine une démarche flottant dans l'air tel un fantôme prêt à vous glacer le son. Mais par contre, le reste du casting, c'est le même que dans tous les autres Urasawa. Le héros, c'est le même héros que dans tous les autres mangas de l'auteur. Les filles sexy, c'est les mêmes. Les vieux, c'est les mêmes vieux. Et les gosses, n'en parlons pas, quoi. Mais si, parlons-en justement. Urasawa adore les enfants. Ouais, alors, par contre, pas comme Mr. Enzo, hein. Naoki, il les aime vivre. Ici, le gosse s'appelle Dieter. Et il sera un compagnon important pour le développement de Tenma. Étant donné que le manga joue sur les notions de bien et de mal, Dieter aura pour tâche de ramener Tenma du bon côté de la force dès qu'il le peut. Mais Tenma aussi a une influence sur Dieter. En effet, un enfant, c'est influençable. Du coup, si Tenma fait le mal, même pour servir le bien, cela aura des conséquences sur Dieter. Et à force, Tenma ne serait-il pas en train de façonner un nouveau monster ? On n'est pas en train d'extrapoler, là, par hasard ? Ouais, on sait pas, hein. Et justement, ce jeu d'influence fait écho à un thème récurrent dans les œuvres du Urasawa, c'est-à-dire la figure de l'idole. Tenma est donc l'idole, ou plutôt le modèle de Dieter, tout comme Monster est une idole au sens quasi divin pour les malfrats, mais plus dans un sens de dieu vengeur comme au Moyen-Âge. Toi, t'extrappoles pas un petit peu, là ? Mais non, c'est moi, je m'amuse. Bah, extrapole ailleurs. Et cette thématique de l'idole revient dans presque tous les mangas d'Urasawa. Plutôt, Billy Bat, 20th Century Boys. Et comme par hasard, à chaque fois, l'idole, bah, c'est le titre du manga. Putain, mais t'es un feignant, Naoki, hein. Les mêmes archétypes de personnages, les mêmes thèmes. D'accord, la recette, elle marche bien. Mais bon, quand même. Alors, Nao, on fait quoi pour le prochain manga ? Ah bah voilà, tu vas être content, ouais. J'ai imaginé un truc, ce serait un genre de brun ténébreux, droit dans ses bottes, et qui serait japonais, mais tu vois, il serait pas dans son pays. Eh ouais, genre Kenzo Tanma, quoi. Non, 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 rien à voir. Le mien, il a une banane et il s'appelle Kevin. Ah d'accord, c'est pas pareil. Et là, il lui arrive un truc, bon, on trouvera plus tard, genre, un meurtre. Et du coup, il y a un truc qui l'obsède, et il faut qu'il y ait du mystère aussi. C'est important, ça, le mystère. Je crois que je n'attends, je n'ai pas de mettre plus de mystère. Non, je n'en mets jamais assez, je n'en mets jamais assez, c'est dommage. Mais c'est quoi qui l'obsède pour moi ? Oh, je ne sais pas, un truc qui fait peur, genre Mickey. Ah non, je dis quoi. Batman ? Non, c'est déjà pris. Oh bon, et puis merde, on met les deux, hein. J'adore, j'aime bien ça, allez, je me débraye un petit peu, je suis fou. Et j'aimerais que le héros, il rencontre genre un gosse et puis une fille sexy. Mais en mode joli, pas trop en course sur les jupes. Et aussi un vieux, ça pourrait être son père, tiens. Et il faudrait mettre un mec, genre bien vislard, avec pas trop cheveux sur le caillou, tu vois. Et puis qui est un peu à part dans l'histoire. Ouais, 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 je crois qu'on tient un truc, là. C'est un peu dur dans cette réunion éditoriale, de quel manga sont-ils en train de parler ? Un monster ? Billy Bat ! Euh, Podium's and Reby's ? Oui, tout le monde a raison, j'adore ce jeu. C'était Julien Lepers, à plus sur CanalFoi. Merci à notre sponsor Japanim de nous fournir un sous-vêtement propre. Allez, tous à poil ! Ouais ! Mais on grossit un peu le trait, parce que malgré de nombreuses similitudes, chaque manga se distingue par des thèmes propres à lui-même. Et Monster a ses thèmes bien à lui. On a déjà évoqué la thématique du bien et du mal. Mais on n'a pas parlé d'un sujet très important dans Monster, c'est tout le background sur l'Allemagne post-guerre froide. nazi, communiste, expérience nazi, nazi communiste, communiste nazi... Et c'est même plus que du background, parce que l'histoire de Tenma et Johan s'inscrit directement dans ce contexte historique. Et c'est aussi pour ça que le manga a aussi bien marché au Japon. Parce que oui, bah pour les Japonais, l'Allemagne, c'est exotique. C'est froid surtout, hein. Plait-il ? Breton ? Et qui dit Allemagne dit Kartoffelsalat et Ich liebe Wurst. Et j'ai fait espagnol en LB2, hein. Et donc des noms de villes et de personnages tout aussi sympathiques, d'autant que nous sommes dans un Thriller ! Du coup, il y en a toute une ribambelle ! Une ribambelle ? Une ritournelle ? Et suffit que tu lises un tome tous les mois et tu es perdu dans un flot d'informations et de noms propres qui n'ont aucun sens pour toi parce que c'est indigeste. Mais le manga offre quelques petites fraîcheurs en consacrant certains chapitres à des personnages annexes qui n'ont aucun lien avec la trame principale, et ça c'est bien. Et en même temps, ça permet d'étoffer l'univers ainsi que les personnages qui gagnent donc en profondeur. Malgré tout, il est préférable de les lire à la suite, sauf que... C'est vraiment lourd à lire, d'autant plus que c'est une version assez massive ! Là, il y a deux tomes là-dedans, ça fait 400 pages d'informations à ingurgiter, et à connecter, et à assimiler. Et vous multipliez ça par neuf, les gars ! C'est massive ! Du coup, bon courage à celui qui voudra enchaîner tous les scans ce soir ! Ah, c'est pas possible ! Non, c'est pas... Mais ne boudons pas notre plaisir, parce que c'est un thriller de qualité et palpitant, parce qu'Urasawa est le maître du genre. A l'époque, les thrillers étaient très à la mode au Japon, mais Urasawa n'a pas attendu cette mode pour en faire ! Oh non non ! D'Happy, qui est faussement classé sport, il montre de l'intérêt pour le thriller, et il n'a plus lâché ce genre depuis. Mais on va pas lui en vouloir ! Il est très bon dans son domaine ! Bon, sauf peut-être un bémol ! Comme dans beaucoup de thrillers, si ce n'est tous, hein, il est quasiment impossible de faire une fin qui satisfasse tout le monde. Le manga va crescendo, il offre de plus en plus de mystères et de résolutions, alors forcément, quand on retrouve une telle attente autour de la fin, c'est très risqué, parce qu'un mystère est toujours plus gros que la vérité qu'il cache. Et puis au final, à quoi vous attendiez ? Ça se passe dans un monde réel, le manga, du coup, les fins sont limitées. Faut que ça soit logique. Bon alors Naoki, on fait quoi comme fin pour Monster ? Salah ! Et celui qui meurt, c'est... Qui est le personnage qui va mourir à la fin de Monster ? Monster ? Billi-Bat ! Boromir ? Et oui, 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 évidemment, c'est Boromir qui meurt. J'adore ce jeu. Merci à Japanim de nous fournir en sympathique figurant. De rien, mon frère. Elle est tous à poil ! Ouais ! Et donc, pour conclure, c'est un manga qui faut... C'était quoi, ça ? Ça, monsieur. C'était le bruit du tome 1 de Radiant Dédicacé en train de tomber par terre ! Oh ! Mon bébé ! Il y a par là ! Greg, viens vite ! Alex, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, mon bébé, vite ! Mais... Mais attends, mais... Mais ferme l'atelier, là ! Mais ferme l'atelier, là ! Mais c'est toi qui a les clés, mais... Ah ! Vite, allez, il est parti par là ! Mais Alex, reviens, putain ! Il est là ! Ah 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 ! Il est pas là ! Putain, je te dis qu'il est pas là ! Mais si, il est là ! Ça, c'est un mec qui vient de ramasser mon tome 1 dédicacé de Radiant. C'est ce mec qui est parti ! Ah ! Bonjour. Putain, mais... Mais comment on a fait pour se faire capturer par ce mec ? Mais en plus, on est deux, on est carrément plus ! Mais on est deux fois plus ! Ha 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 ! Je vous ai enfin capturé ! Merde, j'ai oublié quelque chose. Voilà, comme ça, on est en sécurité. Non mais clairement ! Comment on a fait ? Et c'est comme ça qu'on a pas pu conclure sur Monster. Mais je veux savoir, moi, dites-moi ! Ah bah, au final, au gros, c'est un manga culte qu'il faut avoir lu avec une fin qu'on blâme à tort. Voilà. Ce n'est pas le but à atteindre qui est beau, mais le chemin parcouru pour y arriver. Ça, c'est la citation d'un mec, je sais pas c'est qui ! Si vous connaissez ce mec, dans les commentaires, mettez-le ! Ah d'accord, en parlant de mystère, je vais dévoiler qui je suis ! En fait, euh... Je suis Julien Lepers, c'était moi depuis le début ! Oui, 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 oui ! Mais, mais il ressemble pas du tout à Julien ! Oui, oui, moi je l'imaginais beaucoup plus petit ! Mais, bah, c'est à la télé ! Et puis, bah, à la télé, j'ai pas mes lunettes ! Ça joue ! Non, je suis... Mais si, regardez ! Putain ! Oh, c'est lui ! Putain, c'est Julien ! C'est Julien ! Eh oui ! Et du coup, vous m'aidez à faire une bonne vidéo de rançon ? Ouais ! Oh, 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 oh ! Oh, oui, hein ! Mais, euh... Vous êtes sûr que me ligoter, ça va apporter de la plus-value à la production de ma vidéo ? Ah, ah oui ! Alors là, moi je vous dis, ça fait tout de suite plus pro, hein ! On voit qu'il y a des investissements qui ont été faits, c'est beaucoup plus clair ! Bon, c'est le patron qui va être content ! Ah oui ! Et puis non plus que la petite touche finale ! Grégoire, je te laisse venir ! Merci ! C'est bien ! Bah, merci, les gars ! Bon, et puis nous, on va y aller, hein ! Ouais ! On va chercher le matos à l'atelier ! Et puis moi, je reprends Radiante, hein ! Il est dédicacé, là, sur ta main ! Bon, les bisous, hein ! Ciao, ciao ! Viens-toi bien à cette vidéo ! Et puis, le lendemain, je voudrais t'avouer... Alex ! Un pack-ground ! Mais bah, normal ! Non ! Un Jean-Sébastien... Pack-ground ! Unsan ! Unsan ! Au revoir ! Unsan ! Sous-titرك Unsan ! Unsan ! Unan ! Unsan ! Unan ! Unsan ! Unsan ! Unsan ! Sous-titrage ST' 501